Et bien bonjour à tous, voilà de retour pour une petite vidéo sur le jeu. Ce qu'on va essayer de faire, donc là j'ai fait livrer mon R61 qui est arrivé là. Donc je l'ai fait livrer. Et de là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'acheter un B40. Et essayer de faire un service navette. Alors donc on va prendre un B40. Je ne sais pas, je vais peut-être le prendre en occasion. Je vais l'acheter en occasion. En occasion, le B40. Le B40 en occasion. Est-ce qu'il y en a un ? Il y a celui-là. Il y a 74, 72, 60, 88, 80. Le meilleur c'est celui-là. Donc on va acheter celui-là. Et donc on va aller le chercher. On va le revenir ici avec. Donc on va le ramener un peu en conduisant. Parce que comme c'est la première fois que je prends celui-là. On va voir un peu comment il se conduit un petit peu celui-là. De là, après on essaiera de faire la mission. Une mission navette. Donc, il faut que j'aille le chercher quand ? On va avancer d'une journée déjà. Parce qu'entre ceux qui ont des accidents et ceux qui tombent malades. On n'est pas très bien nautis. De là. Hop. La manette. Hop, 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 hop. Ah, il est délivré où lui ? Pourquoi je n'ai pas le GPS ? Il m'a-t-il livré où ce bus-là ? Où c'est qu'il m'a-t-il livré, ce bus ? Je ne vois pas où il a été livré. C'est un problème quand même. Apparemment, il m'a-t-il livré directement ? Bon, d'accord, ok. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon. Je n'ai pas trop suivi. Bon, on va faire le tour, c'est pas grave. Pourtant, je l'ai acheté en occasion. J'ai dû aller le chercher à... Non, je l'ai pris en occasion parce qu'il était à 88, un truc comme ça. Il était à 80, je ne comprends pas trop le problème. Par contre, j'ai essayé de faire une mission SMS. Donc, les missions SMS ne fonctionnent pas. Vous savez, pour aller réparer les bus. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est... C'est encore bugué, ça. C'est pas grave. Bon, mais j'ai essayé. C'est pas conclu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Une mission. Mission navette. Donc on va prendre ça. Avec le B40. Donc là, si je regarde normalement... Non, elle n'apparaît pas. Donc, on va prendre notre navette. À partir de quand c'est aussi. Ah ouais, j'ai le temps. On peut avancer le temps. On va voir si... Par rapport à la vidéo d'Arcadia, si ça fonctionne ce coup-ci. Parce que sur PS5, apparemment, ça a l'air... Ça fonctionne. Et donc, je veux voir juste si ça fonctionne sur... Sur Xbox. Donc voilà. Allez, on part. Faire notre mission navette. Doc. Sous-titrage ST' 501 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 Non, c'est pas celui-là C'est pas celui-là non plus Euh, merde Ah, mes crottes de caniche, c'est où ? Alors Un, deux, c'est le troisième Il ressemble à un, d'accord Ok Hop, hop, hop C'est pas celui-là C'est celui-là Et le point de compétence, on va le mettre ici Voilà, t'es pas, attention Hop, hop On valide Donc là, on fait toc Et on se téléporte ici Bizarre Bizarre, 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 bizarre Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre C'est bizarre Mais oui Euh Bon Toc, toc, toc Toc, toc, toc Les lumières Le frein à main Deux Ici on est bon, ici on est bon, ici on est bon, hop, voilà. Bon on va voir si ça fonctionne. Le service des navettes, mais... On va essayer de tourner là. On va pas rentrer chez les jours non plus. Et toi le camion, t'étais obligé d'écraser mes passagers là ? Je vais ramasser qui moi maintenant ? Des morceaux ? Mais je suis pas un boucher. Je transforme pas la viande non ? Alors, les gens vont faire les choses bien. On va mettre le frein à main. On va ouvrir les portes. Et là... Donc pour vous dire, je refais cette quiz. J'essaye de refaire des navettes parce que j'ai vu la vidéo d'Arcadia ce matin. Apparemment, avec un bus comme ça, ça doit fonctionner. Sur PS5, ça fonctionne. Donc toi, toi qui fais partie de mon service, c'est bon. En fin de compte, il n'y a pas besoin d'avoir le menu déroulant. Pour la simple raison, c'est que... Vous regardez en bas, le service des navettes, pour faire un ex. Donc c'est moi qui vais aller prendre. Si c'est pas marqué pour faire un ex, c'est pas moi. Voilà. Par exemple, là, c'est pas moi. Là, c'est pas moi. Madame. 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 Vous voyez, c'est pas Brian. Au revoir. Hé hé hé. C'est pas toi. Euh... Monsieur. Madame Casquette. Marion, ouais. T'es souvent là, toi, Marion. Et celui-là, toi, le dernier. Donc, on a deux vues passagers sur huit. Non, non, mais vous, vous ne faites pas partie. Moi, je ne fais pas de vues. Alors. Hop. Et donc, on est parti. Qu'est-ce qu'il se passe, là-bas ? Alors, on peut être nous forts, peut-être. Euh, c'est bloqué ? Bon, bah, écoutez. Si c'est bloqué, on va faire ça. Il faudra presque un gyrophaire. Mais, 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 une ambulance. Ah, bah, oui. Ah, bah, oui. Ah, bah, oui. Ah, bah, oui. Il y a du monde, hein. Qu'est-ce que c'est, ce Bintz ? Ah, ouais. Ah, ouais, ouais, d'accord. Ok, j'ai compris. C'est ceux qui font le tour, là, qui nous emmerdent. On va voir. Ça, l'autre, si. Il est fou, il va casser moteur, chef. Je m'en fous, je ne voile pas de mot. Je veux qu'il paye des moteurs. Je veux qu'il paye tout. Donc, on va voir, peut-être que, là, apparemment, vu qu'ils n'ont pas de bagages, ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est le fait que je prenne un véhicule avec des coffres, que ça ne fonctionne pas ? Comment ils ne posent pas les bagages, donc, ça peut être la mission, carrément. Mais, ouais, c'est quand même bizarre, parce que, si vous faites un service de navette à l'aéroport, vous êtes censé prendre des personnes avec des bagages. Donc, voilà. Il faut peut-être que je regarde à combien on est de vidéos, une fois que j'ai un message, qui est rassurement. Je vais aller voir ça de plus près. Et je vais regarder à combien on est en même temps, au passage. Ouais, 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 ouais. Je venais juste de le dire à l'instant, mais je n'avais pas vu ton... Ouais, le problème, c'est quand il y a les bagages, ouais. Tout à fait. Tout à fait, Tétra. À l'instant, je venais juste de le dire, et toi, je... Ouais, et on ne peut rien faire par abandonner la mission. C'est ce qu'on peut faire. Vous voyez, ils restent bloqués devant la soute, et ils ne peuvent rien faire. Mais, comme je venais de le dire à l'instant, ce qui est un peu embêtant, c'est que... Si vous faites un service de navette, par exemple, à l'aéroport, ou de l'hôtel, à l'aéroport, peu importe, dans le sens qu'on fait. Euh... Si vous partez de l'hôtel, c'est que... Avec vos... Vous partez, pour moi, avec des bagages, c'est... Ouais, parce que vous partez en excursion. Si vous partez, vous rentrez chez vous, vous partez avec vos bagages. Si vous arrivez à l'aéroport, si vous avez des bagages, vous allez vers l'autre hôtel. Donc, automatiquement, les bagages, je veux qu'ils soient mis en compte, quand même. Mais bon, ils vont régler sûrement le problème, je pense que ça va être... Moi, ce que je fais, c'est que, quand je rencontre des problèmes, j'envoie des problèmes par mail, enfin, au support de TLM Studio, et généralement, ils enlèvent sur le public. Ah, je vais rentrer dedans. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est de les envoyer à TLM Studio. Ils ont un site, et vous faites un ticket, un support, et vous auriez le problème. Vous dites bien sur quel jeu c'est, sur quelle console, vous vous le demandez sur quel jeu. Après, dans le titre, vous marquez le problème sur Xbox Series X, ou DS5, vous marquez le problème. Vous savez, après, voilà, c'est... Le machin, il... On a l'impression qu'il date des années 50, qu'il a dû mal avancer. J'ai l'impression que le moteur, les bougies vont passer à travers le capot, il est super. Je n'arrive même pas à rattraper les autres devant, il faut ouvrir, il est à la fin d'un 60. Je n'arrive même pas à la fin d'un 60. Je n'arrive même pas à la fin d'un 60. Je crois que le bousin, il est en fin de vie, là. Il est en fin de vie, celui-là. Pourtant, quand je l'ai acheté, il était à 80... 88 ou 80%. C'était celui qui était en meilleur état. Alors, je ne vous dis pas, ceux qui sont en plus mauvais état, il ne doivent plus... Je monte à côté à 50 km heure, mais... Dès que je peux, j'achète le DLC, là, pour avoir le W906. Ah, là, c'est trop galère. Comme ça, le W906, en plus, il y aura sûrement plusieurs configurations. Et je pense qu'il avancera beaucoup plus vite et beaucoup plus... Il y en a pour 25 euros, mais ce n'est pas grave, je le prendrai. Je le prendrai sur le store. Le store buy. Alors, je vais contacter TNM, je dis, je fais plein de publicité pour votre jeu. Vous n'avez pas ma moyenne, le petit DLC2 avec le W906, là, le petit W906. C'est le décès numéro 2, hein. Vous voyez, je vous plaît. Je fais plein de publicité pour vous, moi. Puis là, je dis, ah, non, je n'en veux pas de votre DLC. Bon, après tout, s'il me l'offre, moi, je le prends, hein. On ne va pas cracher dessus, hein. Si c'est Aerosoft, TLM, peu importe quel... Je le prends, moi. Si on me l'offre, je le prends. Je ne veux pas faire perdre le code. Après, si TLM, on l'envoie, hein, et ils ont souvent, on l'envoie, hein, ben, il y en a un qui donnera quelqu'un. Voilà, je le donnerai, voilà, bof. Ce sera cadeau. Mais bon, il ne faut pas rêver dans la vie. Des cadeaux, ça ne se fait pas. Surtout, venant des développeurs. Des développeurs, des éditeurs, ils ont du mal à faire des cadeaux aux gens qui sont gentils avec eux. Après, ils font ça avec les Youtubers, c'est normal. Après, il faut qu'ils fassent attention qu'il y a certains Youtubers, ils font cadeau des jeux et tout. Mais, ah ouais, ils critiquent les jeux à fond les gamelles, puis, en fin de compte, ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc, il faut qu'ils arrêtent de donner des clés à des personnes qui ne respectent pas leur travail, qui critiquent le jeu à fond les gamelles. Normalement, un Youtuber, quand il reçoit une clé, il donne son avis, il ne doit pas critiquer le jeu à fond les gamelles. Donc, voilà, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de faire l'applicité pour le jeu, c'est pas de descendre le jeu en flèche. Parce que, bon, là, entre la version PC et la version console, c'est vrai qu'il y a une différence. Mais dans tous les jeux, il y a certains Youtubers, ils ne font pas la différence. « Ah oui, mais sur PC, gия Gия Gemia ! » « Ah oui, oui, mais tout le monde n'a pas envie deffer. » « On va acheter un PC. » « Il faut avoir un PC, voilà. » Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut... Il faut qu'ils se mettent à la place des joueurs de console. C'est sûr que c'est moins bien, c'est moins joli, mais voilà, c'est pas pour ça. Il faut critiquer le jeu. Donc là on va voir si ça fonctionne Parce que normalement c'était voilà Normalement Hop Kick Disait le chef Pour s'arrêter Et donc là si je fais Hop Et ils descendent pas Pourquoi ils descendent pas Pourquoi ils descendent pas Ah si Le résultat du service n'avait plus Passager validé Transporté Zéro passage Tous les arrivailles qui étaient desservées Et aucun passager n'a été oublié Ah J'ai oublié ce show Ah bah deux accidents Un radar Un radar Où Où je me suis fait flasher Bon Trêve de plaisanterie Bon alors Conclusion Les services navettes Fonctionnent Avec les petits bus Les petits cars Enfin les petits bus Les micro bus Donc ce qui veut dire Avec les gros bus on peut pas les faire Parce que pour la simple raison Que quand ils ont des bagages Ça passe pas Donc du moment qu'on prend Les petits comme ça Ils ont pas de bagages C'est ce que j'en déduis Donc ce qui veut dire Que quand j'aurai Ouais Quand j'achèterai le Le DLC Je pourrais prendre le 906 Avec une configuration De moteur Un peu plus Important que celui là De façon à Est-ce que ça Ça marche bien Voilà Donc il va me tarder Il me tarde maintenant D'avoir Le DLC Le DLC2 Donc voilà Sur ce Je pense qu'on va arrêter La vidéo là Parce que ça doit faire Pas loin de 40 minutes Qu'on tourne Et Je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Qui va Sûrement arriver Dans Demain Je pense